que s'est-il passé sur le marché du NFT le 10 et 11 juillet 2023 qu'est ce qu'il ne fallait surtout pas rater c'est parti on y va avant ça on n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo on s'abonne à la chaîne on clique sur le lien dans la description pour plein d'infos incroyables concernant les NFT du très très lourd allez-y cliquez vous allez kiffer c'est parti alors je fais pas forcément des vidéos tous les jours en ce moment parce qu'il y a pas forcément de l'actu tous les jours et si c'est pour faire deux minutes c'est pas forcément incroyable donc s'il y a des jours je fais pas c'est juste que c'est pas nécessaire il y a pas suffisamment d'infos importantes pour le faire c'est pas grave ça arrive il y aura le bull market arrivera un jour ou l'autre il y aura des choses alors même là on a lancé son ces informations concernant le token même donc beaucoup d'infos concernant les captains potatoes et en tout cas concernant les holders de même land de l'écosystème vous avez un airdrop dans tous les cas qui n'est même pas marqué ici d'ailleurs en tout cas vous avez un airdrop donc ça c'est une première chose ensuite en plus de l'airdrop vous allez pouvoir également participer à la presale donc 0,69 etères ou moins à priori je crois que j'ai compris comprendre que le nombre de tokens du token même était de 69 milliards bien évidemment et après du coup vous avez des spots en whitelist à lowlist pour les différents captains sur lesquels vous avez un multiplicateur selon la rareté de votre de votre de votre captains donc un humain c'est le standard shark kraken c'est pareil kong et kaiju c'est au dessus et alien fois 10 les mvp ont 12 spots d'allolist ce qui veut dire qu'ils peuvent donc dépenser 6,9 plus 6,9 fois 2 non plus 0,69 fois 2 ce qui nous fait à peu près 8 et demi donc la mvp peut dépenser 8,5 éter juste dans la whitelist les autres voilà donc ça va être 0,69 au moins si vous avez un full crew donc un captains et trois potatoes vous avez deux spots et non pas un seul si vous avez un super crew un mvp 9 captains 27 potatoes vous avez tout ce que vous avez déjà d'avant et en plus de ça vous avez un extra 12 fois pour la whitelist et en plus de ça vous avez accès à la vente privée bon apparemment c'est très très loin la vente privée j'imagine que c'est encore plus intimiste que la vente en pré-vente concernant les whitelists c'est ça pour ceux qui avaient les codes et pour ceux qui ont des potatoes potatoes c'est juste une whitelist ça n'a rien de plus voilà tout ceci est sujet à changer au cas où sans notification préalable les prix finaux seront annoncés 24 heures avant le début de la vente de même nous targuetons les scams et ils ont dit un truc aussi qu'ils allaient essayer de faire en sorte que les whitelists aient une chance par rapport aux bots pour pouvoir acheter voilà c'est à peu près tout non d'index cio le vrai voilà il a rechanger ouais voilà apparemment cybercon se met des petits trucs les mythes en liste alors plusieurs choses ça c'est l'avis de bini maxi bini maxi qui est revenu sur twitter qui est un influenceur fantastique c'est mon influenceur préféré de très très loin bini maxi j'ai déjà j'ai déjà dit plusieurs fois mais je trouve que c'est extrêmement pertinent et et vraiment très bien fait bini maxi voilà c'est lui voilà et qui avait dit notamment concernant même land voilà il avait dit ceci je pense que il faut être extrêmement vigilant à propos de même land le fleur price me semble difficilement tenable étant donné qu'il est assez haut pour un échec sur le reveal la marketplace des différents traits le modèle de marketplace des différents traits n'a jamais réellement marché pour les collectionneurs dans le passé puisqu'il y a déjà eu des tentatives on n'est clairement pas sur la première tentative de faire ceci même si là on est sur une beaucoup plus grosse boîte donc ça reste plus légitime on a vu déjà beaucoup d'échecs en plus de ça l'ICO pour le même token ajoute un nouvel élément de risque considéré c'est tout à fait vrai qu'est ce qu'a répondu 9gag CEO il a pris la photo de profil de bini maxi qui est celle là il a changé entre temps il a re changé depuis sur le coup j'ai sur le coup j'ai vu le tweet j'ai cru que c'était bini maxi et en utilisant exactement le même le même tweet c'est assez brillant vraiment c'est brillant il est bon voilà et voilà comment il dit voilà smart des smart profil pictures sont le futur et voilà un exemple rapide en utilisant le modèle bini maxi voilà il n'empêche que il n'empêche qu'il a quand même raison il a quand même raison le reveal était pas c'était pas un reveal quoi donc c'était pas si ouf que ça le fleur a chuté quand même le fleur a chuté on était à plus de 9, 9,5 on est à 5.2 ou 5.3 on trouve ça ouais 5.27 donc c'est pas non plus une dinguerie le fleur a chuté alors que fondamentalement il n'y a pas eu de reveal et on approche de la vente des tokens donc en toute logique il aurait dû augmenter il n'aurait pas dû chuter on va passer à 5.4 donc c'est pas c'est loin de gagner tout ça et ouais forcément hyper convaincu parce que sur le coup on se dit ouais le concept de trade marketplace c'est intéressant après dans la pratique qui va acheter ces trades bah pas forcément les gens du web 2 parce qu'ils n'ont pas de captains donc on va voir on peut mitiger là dessus clairement mitigé ensuite linéa qui avait fait toute une histoire de test net c'est pas du c'est pas du NFT ça je sais même pas si je vous en parlais moi j'ai pas un problème c'est pas très important Starbucks a fait une collab avec le projet Acutar Acutar pour ceux qui ne connaissent pas c'est un projet c'est un projet un peu particulier Acutar il a une histoire sympa aussi voilà c'est ce projet là ça a bien marché on va aller sur OpenSip ok donc Acutar c'est ce projet là ce projet là au passage il y a une petite histoire un peu sympa ils ont fait une vente comme tout le monde ils ont fait une vente sauf que le dev a fait n'importe quoi et donc ce qui s'est passé dans la vente c'est qu'ils ont absolument perdu tous les fonds les fonds ont été bloqués ils ont tout perdu donc du coup c'est une vente totalement à perte les gens qui ont acheté ont donné de l'argent à un contrat qui n'est plus accessible sur lequel les développeurs n'ont pas d'accès à la main et donc ils n'ont pas d'argent voilà il n'empêche que malgré ceci ils ont continué à vivre ils ont continué à faire des choses et donc le projet est toujours vivant et ils font toujours des choses ça n'arrive jamais voilà conclusion vous n'avez pas besoin d'argent pour faire un projet NFT et vous n'avez pas besoin de lever des millions pour faire un projet c'est faux voilà dans tous les cas Starbucks a fait une collab avec Micka Johnson donc le fondateur de Acutar pour le nouveau stamp de Starbucks Journey et inclut une donation de 100 000 dollars bon je pense que c'est normal on profite pour la security je vais vous montrer un peu de choses voilà donc dans tous les cas Starbucks Odyssey continue continue uniquement aux Etats-Unis encore une fois via ce Starbucks Stamp ça a l'air très bien ce qu'ils font après on n'est pas aux Etats-Unis donc c'est un peu délicat de se voir mais ça a l'air d'être un bon projet bien mené ce que fait ce que fait Starbucks ensuite il y a une nouvelle marketplace qui va sortir enfin une nouvelle marketplace une nouvelle plateforme en tout cas qui va sortir sur Arbitrum et lancée par Artblox donc c'est plutôt intéressant pour faire de l'art donc voilà ça sort le 18 juillet ça a l'air très très bien voilà ça s'arrête là et enfin dernière petite chose c'est un petit après l'échec retentissant de la chute du projet Ether ils ont envie de creuser un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus encore en disant différentes choses pour on va partir du début les annonces concernent le reveal et le changement de structure de Mint afin d'avoir une meilleure balance entre les personnes qui ont minté les acheteurs au secondaire et les holders nous avons décidé les choses suivantes concernant la différence de prix pour les holders actuels qui n'ont pas participé au nouveau prix de Mint nous allons airdrop pour chaque holder une capsule gratuite même pour ceux qui ont minté en gratuit voilà un que dit Minters avec le locked donc au final vous en avez deux si vous avez pris gratuit le reste c'est une folie le reste sera vendu en Dutch Auction pourquoi en Dutch Auction parce que plutôt que de donner un prix en disant à mettre à 0,1 ou à 0,05 ils se sont dit on va faire une Dutch Auction comme ça on va essayer de récupérer d'extraire un maximum de thunes un maximum un maximum parce qu'ils ne savent pas quel prix mettre donc autant essayer d'en récupérer un maximum qu'à M et en plus de ça d'augmenter les royalties de 5 à 7,5% parce qu'ils ont besoin d'argent il faut quand même il faut quand même le faire voilà bon il n'y a rien qui va encore une fois mais voilà il n'y a rien qui va mais bon on va voir ce qui va se passer on va voir comment on va finir la Dutch j'ai du mal à croire à quoi que ce soit mais ne sait-on jamais concernant OpenSea le gros 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 événement c'était Fatsuki qui a fait le reveal il n'y a pas très longtemps et ça y est ça chute à nouveau excusez-moi la fin voilà on était à 0,04 on a du reveal on est à 0,02 en revanche si vous aviez un petit spirit c'était un petit 0,8 d'assuré donc c'est quand même pas dégueu du tout voilà 0,88 0,88 0,8 donc les spirit ça se vend très très cher et voilà si vous n'avez pas de spirit vous pouvez revendre floor ou alors si vous avez des dorés genre de truc voilà dans tous les cas si vous avez un rare vous avez fait un peu d'argent si vous avez un spirit c'est très bien sinon sinon ça se rend pas ouf voilà il y a eu quelques petits copiquettes qui ont essayé de se lancer mais au final Fatsuki est déjà en train de décéder donc ça devrait même pas marcher voilà sur le reste du marché rien d'excitement si on regarde rien d'excitement il y a du Redbox qui sort ici Asuki Elementals ouais Milady non rien d'excitement et voilà et c'est tout pour les deux derniers jours je vois qu'il n'y a pas de questions non je s'arrête là ok bah écoutez merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode on se retrouve dès demain a priori pour un prochain épisode d'ici là portez-vous bien faites de l'argent à la prochaine merci merci merci